Dans cette vidéo, je vais vous parler de plongée sous-marine parce que si vous vous intéressez au voyage, vous êtes susceptible de vous intéresser aussi à la plongée sous-marine. J'ai eu l'occasion de passer mon premier niveau de plongée sur l'île de Koh Chang en Thaïlande. Alors c'est une petite île qui est à la frontière du Cambodge. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'ai passé quand même trois mois sur cette île. Et je voulais vous faire un petit retour sur ce qui est possible de faire en voyage au niveau plongée, que ce soit en Thaïlande ou même dans d'autres pays. Et comme ça, si vous vous intéressez à ce sujet, vous avez déjà tous les éléments clés en main pour faire de la plongée. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la fédération de plongée. Je vais vous parler des différents cours qui existent, comment ça se passe en fait et quels sont les avantages derrière. Je vais vous expliquer quels sont les différents tarifs et où est-ce que vous pouvez faire ça en voyage, que ce soit en Thaïlande ou même dans un autre pays. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de ma boutique GeoTrapper que j'ai faite avec Enzo. Dans cette boutique, on met en vente des produits qu'on va nous-mêmes récupérer chez des artisans. On essaie de documenter un maximum l'origine du produit, comment ça a été fait avec des photos, des petits reportages. Et tout ça, c'est disponible sur le site que je mettrai en description. Donc il y a beaucoup de produits du Laos et de Thaïlande. Et bientôt, il y aura même du poivre de campote, de l'huile de coco. Voilà, vous pouvez même s'inscrire à la liste email. Ça vous permettra d'être au courant quand il y a des nouveaux produits qui arrivent. Je mettrai tous les liens en description. Alors quand vous allez dans un club de plongée pour apprendre la plongée ou pour un baptême, tout est encadré. Ce n'est pas le prof qui va vous enseigner un petit peu comme ça, comme il veut. Non, tout est encadré, tout est normé. Et en fait, c'est une grande organisation internationale qui s'appelle PADY qui gère tout ça. C'est les mêmes normes partout dans le monde. Alors il en existe d'autres des fédérations. Il n'y a pas que PADY, il y a SDI et SSI. Ce n'est pas vraiment important de retenir les noms. Sachez que PADY, en fait, c'est l'entité qui domine un petit peu le marché de la plongée. Il y a plus de 50% des clubs de plongée qui font partie de cette organisation qui est présente dans 4300 centres de plongée et dans plus de 175 pays. Quand vous allez dans un club de plongée, vous avez beaucoup de chances de tomber sur un club PADY. Alors si vous n'avez jamais plongé, en fait, vous pouvez souscrire à différents cours, soit un baptême de plongée ou soit différentes formations, scuba diver et open water. Il en existe bien d'autres, mais je vais m'attarder sur ces trois premiers parce qu'il y a de grandes chances que vous fassiez une de ces trois si vous n'avez jamais plongé. Alors le premier cours, c'est le baptême de plongée. En fait, il se déroule sur une journée et vous allez plonger jusqu'à 12 mètres accompagné d'un instructeur qui va vous guider de A à Z. Par contre, vous n'allez pas apprendre en profondeur tous les détails. C'est vraiment juste pour avoir une première expérience de plongée sous-marine et puis de découvrir un petit peu ce milieu, de voir un petit peu comment ça se passe. Et ça coûte 70 euros et les tarifs sont à peu près les mêmes partout dans le monde. Si vous allez dans un club PADY, c'est 70 euros. Alors ensuite, le deuxième cours qui existe, ça s'appelle Scuba diver. C'est un cours sur deux jours qui coûte 300 euros. C'est toujours pas une formation diplômante, mais ça peut compter pour le diplôme que je vais expliquer un petit peu plus tard. Vous allez apprendre à utiliser votre équipement et vous allez apprendre à plonger, mais toujours jusqu'à 12 mètres. Vous n'allez pas aller plus loin que 12 mètres. Par contre, le troisième cours qui s'appelle Open Water, c'est celui-là que j'ai passé. Et je pense que c'est le plus intéressant parmi les trois. Moi, forcément, il n'est plus cher, il coûte dans les 430 euros. Mais par contre, à la fin, vous avez un diplôme. Un diplôme qui vous permet de plonger après en autonomie avec une personne. En fait, il faut plonger en binôme avec une personne qui a au minimum le même diplôme que vous. Donc si par exemple, moi, demain, j'ai envie de plonger, de ne pas dépendre de centre de plongée, je peux. Je vais acheter mon équipement, je vais acheter ma bouteille, etc. Je me trouve un pote qui a le même diplôme que moi et on peut aller plonger. On a le diplôme qui nous permet d'aller jusqu'à 18 mètres, comme ça. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu peux faire ça partout dans le monde. Et ça peut même t'ouvrir des portes. Par exemple, tu peux ensuite passer différents brevets pour même devenir instructeur et en faire ton métier. Pourquoi pas ? Ça peut être un métier intéressant pour quelqu'un qui aime le voyage, qui aime le voyage à long terme et puis vivre dans des pays tropicaux, vivre sur une île. Donc j'ai rencontré des personnes qui font ça en Thaïlande, des Français. D'ailleurs, mon instructeur est français. Du coup, c'était aussi très intéressant pour moi d'avoir les cours directement en français. Ce premier niveau de plongée qui s'appelle Open Water dure entre 3 à 5 jours. Moi, je l'ai passé en 3 jours. En fait, ça dépend de chaque personne. Par exemple, une personne ne sait pas nager, forcément que ça va durer plus longtemps. Si une personne n'arrive pas à acquérir certaines compétences, ça va durer plus longtemps. Parce qu'en fait, il y a un examen, tu vois. Ce n'est pas juste que tu payes, tu passes ton truc 3 jours et tu rentres. Non, il y a quand même un examen. Voilà, donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de comment exactement se déroulent les 3 jours. Et comme ça, si vous voulez vous lancer là-dedans, vous savez un petit peu déjà comment ça se déroule. Alors, le niveau 1 de plongée sous-marine, Open Water, se déroule en 3 parties. Une partie théorique, une partie pratique en piscine, où on apprend à manier les différents équipements. Et puis, une partie pratique à l'extérieur. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes, mais souvent, c'est en mer. Donc, moi, j'ai fait 4 plongées au total. Au niveau de la partie théorique, en fait, on va vous passer un petit cahier, un petit livre. Où dedans, il y a tout ce qu'il faut apprendre, tout ce qu'il faut savoir. Puis, après, il y a une partie directement en classe. Alors, moi, c'était une télévision avec un DVD. Et puis, c'était la même chose que ce qu'il y avait dans le bouquin. Et puis, derrière, un petit examen écrit avec un QCM. Et en fait, même la partie théorique, je pensais que vraiment, ça allait me faire chier. En fait, la partie théorique, elle est hyper intéressante. Parce qu'on apprend les différentes contraintes qui s'exercent dans le milieu sous-marin. Qui sont le manque d'air, forcément. Et puis, la pression. Je vais vous partager un petit peu ce que j'ai appris, que je trouvais hyper intéressant à retenir. Parce qu'en fait, là, on ne se rend pas compte, mais à l'air libre, on subit une pression. En fait, c'est toute la colonne d'air qu'on a entre nous et l'espace. Ça représente une pression de une barre. Là, on ne la sent pas parce qu'on est physiologiquement adapté à cet environnement-là. Mais quand on va sous l'eau, quand on plonge 10 mètres, on est à 2 barres de pression. C'est-à-dire, deux fois la pression atmosphérique. À 20 mètres, on est à 3 barres. À 3 mètres, on est à 4 barres, etc. Et en fait, cette pression, elle va jouer sur le volume d'air. Parce que l'air, en fait, il est comprimé en profondeur. Si, par exemple, je prends un ballon de 1 litre en surface, je le plonge à 10 mètres de profondeur, eh bien, l'air va être comprimé, il va être plus dense et il va perdre la moitié de son volume. Il y aura toujours la même quantité de molécules, mais il sera plus dense. Le volume sera de 1,5 litre. En fait, ça, ça va jouer sur pas mal de paramètres. Donc, par exemple, nous, on est quand même constitué en partie d'air. Donc, l'air qu'il y a dans les poumons. Et puis, dans nos différentes cavités, le nez, les oreilles, par exemple. Quand t'es en profondeur, t'imagines que tes poumons vont être comprimés. Mais quand tu vas remonter, l'air, il va reprendre sa place. Donc, si, par exemple, tu remontes trop vite sans respirer, tes poumons, ils vont se remplir. T'imagines le truc. Donc, ça, c'est, par exemple, une des consignes de sécurité qui est de respirer en permanence et expirer en permanence. Le deuxième truc, c'est l'air qu'il y a dans tes sinus, dans ton nez, surtout dans tes oreilles. L'air, il va être comprimé aussi quand tu vas plonger. L'air qu'il y a dans tes oreilles, il va perdre du volume. Et du coup, il faut nous-mêmes rapporter de l'air. Donc, c'est pour ça que les plongeurs, ils font ça. On appelle ça équilibré, en fait, équilibrer les oreilles. Tu pousses comme ça et tu rajoutes de l'air, l'air qui, justement, a été comprimé. On essaie de combler ce manque d'air. Ensuite, la pression va aussi jouer sur la flottabilité, c'est-à-dire la capacité à rester en position neutre dans l'eau. Parce que tu imagines que nous, quand on n'a pas d'équipement, quand on va sous l'eau, on doit tout le temps aller vers le bas comme ça pour éviter de remonter. L'idée, en fait, c'est de rester stable dans l'eau en jouant avec l'air que tu as dans ton gilet. Parce qu'en fait, tu peux remplir ton gilet d'air et le vider d'air. Et tu imagines que quand tu redescends, ton gilet, il va perdre en densité d'air. Et du coup, il faudra en rajouter. C'est un peu contre-intuitif de rajouter de l'air quand tu descends. Et pareil, quand tu remontes, il faut vider de l'air, sinon tu remontes trop vite. Parce que quand tu remontes, l'air reprend son volume initial et du coup, te fait remonter trop vite. Et il ne faut pas remonter trop vite. Tu vois, c'est un peu... C'est très technique, en fait, la plongée sous-marine. Moi, au début, je pensais qu'il fallait prendre son équipement, respirer sur l'appareil. Et puis, basta, quoi. Et en fait, il y a une gestion de l'air qui occupe une place préoccupante dans l'activité sous-marine. Et du coup, l'air qui est dans ta bouteille va aussi être comprimé. Ça veut dire que quand tu vas respirer un litre d'air à 30 mètres, en fait, à la surface, c'était beaucoup plus d'air. C'est-à-dire que plus tu vas en profondeur, et plus tu vas utiliser rapidement l'air qu'il y a dans ta bouteille. Je te donne un exemple. À 20 mètres de profondeur, tu as 40 minutes d'autonomie à peu près d'air. À 30 mètres, tu en as 17. Et à 40 mètres, tu n'as que 9 minutes d'autonomie. Donc, tu vois, la pression et l'air en profondeur, c'est vraiment les deux variables qu'il faut vraiment apprendre à gérer au maximum. Mais justement, les cours expliquent très très bien ça. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, comme je t'ai dit, il n'y a pas que de la théorie, il y a aussi de la pratique. Et justement, durant les phases de pratique, tu apprends à utiliser de ton diffuseur matériel. Il faut réussir à descendre et en même temps s'équilibrer. Donc, comme je t'ai dit, rester stable dans l'eau. Apprendre à vider son masque quand il se remplit d'eau, en fait. Parce que des fois, par exemple, si tu as des cheveux qui restent comme ça, emboîtés dans le masque, tu as de l'eau qui va rentrer petit à petit. Et quand tu as à 30 mètres de profondeur et que tu as de l'eau, il faut trouver une solution. Et en fait, tu apprends justement à vider l'eau qu'il y a dans ton masque, tout seul, en profondeur. Tu apprends aussi à gérer la panne d'air. Donc, si tu as un problème au niveau de ton équipement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que la partie sécurité, quand même, c'est une des parties les plus importantes en plongée. Quand tu es à 20 à 30 mètres de profondeur et que tu as un problème, tu vois, il faut gérer le truc. Parce que tu ne peux pas remonter comme ça non plus rapidement. Tu apprends aussi à utiliser un ordinateur de bord. En fait, ça ressemble à une montre que tu as au poignet. Ça comptabilise combien de temps tu restes, à telle ou à quelle profondeur. Ça, ça te permet ensuite de voir si tu as été exposé à un danger ou pas qu'il y ait l'azote. Parce que quand on respire, 80% de notre air, c'est de l'azote. Mais quand tu es en profondeur, l'azote réagit différemment sur ton corps. Tu peux évacuer l'excédent d'azote. C'est un petit peu compliqué. Même moi, je n'ai pas tout compris, mais de toute façon, à ce niveau-là, ce n'est pas hyper, hyper important de savoir. C'est plus quand on va beaucoup plus en profondeur. Parce qu'avec le niveau en plongée, on peut aller jusqu'à 18 mètres de profondeur. Avec les différents niveaux successifs, on peut aller beaucoup plus profondément. C'est à ce moment-là que l'azote devient un réel danger, alors qu'à 18 mètres, pas trop. Voilà. Puis après, on apprend aussi à utiliser les signes. Donc, OK, on remonte, on descend. Parce que forcément, on ne peut pas parler quand on est en profondeur. Ça fait vraiment très scolaire tout ce que je vous raconte. Mais il faut savoir qu'il y a vraiment une partie fun quand même. Parce que moi, j'ai pu explorer une barrière de corail. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. C'est juste incroyable à 18 mètres de profondeur de voir toute cette vie qui bouge de partout. J'avais l'impression de visiter la capitale d'une ville sous-marine avec des buildings, des gratte-ciels. Puis, il y avait une telle diversité d'animaux aussi. C'est juste dingue, en fait. Tu vois plus de vie en une minute sur la barrière de corail que en trois heures en forêt. Puis, j'ai aussi l'occasion de visiter une épave de bateau sous-marine. C'est assez impressionnant. J'avais l'impression de faire un urbex sous l'eau. Malheureusement, je n'ai pas filmé ce coup-ci. Mais dans tous les cas, j'ai quand même pas mal d'images de la barrière de corail. Alors, si vous voulez faire de la plongée sous-marine, je vous mettrai en description un lien qui vous permettra de trouver tous les différents clubs qui existent. Que ce soit en France ou partout dans le monde. Les clubs PADIS. Comme je vous ai dit, il existe deux autres fédérations. Mais je vous conseille PADIS parce que c'est celle qui est la plus reconnue. Donc, en fait, si vous avez une certification PADIS, vous pouvez plonger pratiquement partout. Alors que si vous avez les autres certifications, ce n'est pas sûr. Moi, pour ma part, je l'ai fait à Khochang. Alors, je ne peux pas vraiment comparer avec les autres clubs. Mais dans tous les cas, j'ai eu une bonne expérience. Mon professeur était français. Donc, j'ai pu avoir les cours en français. J'ai pu visiter une barrière de corail, une épave. Donc, il y a quand même pas mal de trucs sympas à voir. Et en plus, j'ai eu une formation particulière parce que j'étais le seul élève à ce moment-là. Et d'après ce que j'ai compris, en Thaïlande, ce n'est pas le cas dans tous les clubs de plongée. Il y en a certains où ils font passer l'open water à une dizaine de personnes en même temps. Et niveau apprentissage, ce n'est pas vraiment top. La vidéo est terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir la suite de mon aventure et pour recevoir des nouveaux conseils de voyage. Et moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501